Bon, maintenant ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller mettre quelques litos sur le toit. Donc on va dresser et puis avec le chef, on va aller les mettre tranquillou. Alors je vais quand même vous donner 2-3 explications quant à la procédure à effectuer, en tout cas comment le chef a procédé pour régler ses litos. Pour le dessus, il a mis son lito pour que la tuile ici ne soit pas en contact avec celle qui va venir de l'autre côté. Donc gardez le minimum d'espace entre les deux, mais laissez quand même un espace pour ne pas qu'elle se touche. Pour mettre ensuite la tuile fêtière, c'est celle qui va faire la jonction et la pointe du toit. Et ensuite, on prend la mesure du premier lito là, avant la tuile fêtière, jusqu'en bas. Et il faut que ce soit un multiple de notre puro. Le puro, ça va être du dessus d'un lito jusqu'au dessus du lito suivant. En fonction des tuiles, c'est des puro différents. Donc là, nous, on est coté sur 35. On a mesuré jusqu'à 7,70 m qui est le dernier lito à poser. On va aller poser le dernier lito là où elle chef tout en bas, qui a 7,70 m. Donc 22 litos à poser. Et puis après, on va remonter tout doucement un par un avec notre pige. La pige, ça va être un bout de bois coté entre lito à lito. Là, avec le type de tuile qu'on va mettre, on n'a pas trop le choix de commencer par le dessus. Parce que notre puro, donc la longueur entre le dessus d'un lito et le dessus de notre lito, il n'est pas variable. Avec certains types de tuiles, le puro est variable. Donc on peut s'ajuster pour démarrer bien en haut et arriver bien en bas au niveau de la gouttière. Là, ce n'est pas le cas. Et donc, vu qu'on n'a pas un puro variable, si on n'arrive pas correctement en bas, ce qu'on fait, c'est qu'on recoupe la tuile pour arriver correctement en fonction du débord de toit et de la gouttière. Et puis après, c'est rang par rang, vu que les litos, ils font 4 mètres de long. Un premier rang tout au bout, puis après, on est toujours dans l'alignement. Et pour être toujours parfaitement droit, on pose les deux clous aux deux extrémités du lito. Donc ici, avec notre petite pige, un de l'autre bout. Et puis après, on vient appuyer la règle contre pour qu'il n'y ait pas d'espace sur le lito. Et quand la règle est bien contre et qu'il n'y a pas d'espace, là, on peut clouer. Comme ça, on sait que le lito est parfaitement droit et impeccable. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Allez, pour se rassurer, on mesure des deux côtés, voir s'en est à la même côte. Ça n'a pas fait les cons. Non. Non, je rigole, c'était en dessous. Oh putain. Je me ferais pas. Venez putain, on est bon, plutôt enlevé. Un beau petit quadrillage pour faire des meaux croisés. Allez, on va être reparti pour une nouvelle journée ce matin avec une mission un peu spéciale. On va continuer sur le toit. On voit que notre papier, il s'est fait arracher par le vent. Ça fait un petit moment. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de finir le débord de toit ici. Et là, actuellement, c'est brouillard. Il y a cinq minutes, c'était brouillard complet. Là, que ça commence à se lever. On voit un peu de ciel bleu, mais c'est toujours pas ça. Et donc là, vu qu'on n'a pas un puro variable, on va s'arranger pour que notre litho aille bien avec le débord de toit. Qu'on ait une tuile entière et que ça recouvre notre tête de mur juste là. On va être obligé de faire des raccords. Premier raccord à 141,5 x 3. Trois raccords à chaque fois. Petit équerre pour bien faire. Et là, place à la découpe. Donc là, de milieu de chevron à milieu de chevron là-bas, on va recommencer l'opération sur les trois prochains chevrons et ensuite les trois derniers. Et là, on va être comme ça. Donc ça veut dire que notre goutière, si tu relèves la tuile comme ça, le bout de la goutière va être au chevron en fait. Ça va être de là à la goutière. Si notre goutière est là, ça ne sert à rien qu'on mette une planche de l'endroit. Enlever celui-là pour le remettre là-bas. Précipité pour rien quoi. Ça tient ces saletés de tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Allez, maintenant on va recouper quelques petites contre-lattes pour arriver jusqu'en bas et pouvoir mettre nos lattes comme prévu. Sous-titrage ST' 501 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 du dimanche parce que oui on est dimanche et ben on va se quitter tranquillou donc je vous dis à bientôt une grosse bise et puis prenez soin de vous